La littérature, c'est la vie. Il n'y a aucune civilisation sans récits, sans légendes, contes, mythes, littératures qui permettent aux êtres humains de se divertir et de comprendre le monde. Les enfants, même très jeunes, ont eux aussi absolument besoin qu'on leur propose des histoires qui vont leur permettre de s'échapper dans le grand laboratoire de l'imaginaire, où tout est possible, et de trouver des réponses aux grandes questions qu'ils se posent sur l'existence. Car les enfants sont des philosophes en puissance. Ils sont dans une expérience originelle qu'on appelle l'étonnement devant le monde. Ils cherchent du sens et ils ont besoin d'être guidés dans ce cheminement. La sélection Minimax propose justement des ouvrages qui vont aider les jeunes lecteurs, avec beaucoup d'humour et de délicatesse, à donner sens au monde, qui vont leur donner des repères et des outils pour se construire. Comme dans Palomino, par exemple, où l'hilarant renversement de point de vue, quand un cheval réclame à ses parents une petite fille comme animal de compagnie, permet de réfléchir sur les relations entre l'homme et l'animal, les notions d'apprivoisement et de responsabilité vis-à-vis de la nature et du monde animal. L'album « Jules et le renard » est, lui, une très jolie fable sur une amitié a priori improbable entre un souriceau solitaire et un renard forcément malin et rusé. « Deux pour moi, un pour toi » nous parle, lui, d'un thème absolument essentiel pour les enfants de cet âge, la justice du partage. Dans quelle fratrie n'a-t-on pas compté le nombre de frites dans les assiettes pour être sûr que personne n'en avait une de plus que les autres ? Là aussi, avec beaucoup d'humour, cet album permet de déminer les conflits et de réfléchir sereinement sur la différence, par exemple, entre égalité et équité. Le très poétique « Le point du jour » nous raconte, lui, la quête de deux compères pour retrouver la lumière du matin. En chemin, il rencontre des personnages qui sont autant de clins d'œil à l'histoire de la littérature enfantine, comme Pinocchio ou Guignol. Les histoires apportent aussi aux enfants des connaissances sur le monde, comme dans les Toutous à Paris, où tous les enfants de France et de Navarre découvriront les quartiers les plus célèbres de la capitale française. Les histoires, enfin, nous permettent aussi de rire, de s'amuser autour de thèmes très sérieux, comme la nourriture. Dans « Adieu au Dieu dîner », qui fera aimer la dévoration des légumes à tous les lecteurs, ou « Un gâteau au goûter » où une recette a priori peu ragoûtante peut permettre de vivre un joli moment de convivialité. Enfin, l'album « Salomé veut une histoire » résume toutes les fonctions de la littérature qui est un espace immense de liberté où tout est possible. Salomé, avant de s'endormir, invente une histoire où sa maîtresse épouse un ours et où peuvent débarquer des extraterrestres. L'imagination ne semble pas avoir de limite. L'album renvoie ainsi en miroir aux jeunes lecteurs toute la puissance de la littérature et de la création artistique. Un univers où on peut jouer avec les mots, inventer les situations les plus farfelues en rire pour mieux apprivoiser le réel. La sélection Minimax est toujours extrêmement ambitieuse. Elle est un véritable atout dans le développement affectif et intellectuel du jeune enfant et pour lui permettre de faire l'expérience de la joie de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada